Police républicaine, Runokpe, désormais sans galant, s'interroge le quotidien Matin Libre dans sa parution du vendredi 26 juillet 2019. Pour Matin Libre, c'est un nazaire Runokpe dans sa tenue treillie, camouflage, comme d'ailleurs son adjoint et la plupart des fonctionnaires de police présents à la cérémonie qui est apparu ce jour-là. Mais en lieu et place de son béret doublement étoilé, c'est sa casquette militaire à visière bien arrondie qu'il a enfilée et sous laquelle il donnait l'impression de se cacher avec ses grosses lunettes teintées. Les épaules du général étaient dégarnies sur sa poitrine, aucun galant n'y était posé non plus, en dehors du badge de poitrine déclinant son identité. Qu'est-ce qui n'a pas marché de façon plus directe ou sont passées les grades de l'inspecteur général de police, nazaire Runokpe ? Est-ce un choix délibéré de ne pas les porter ? Peut-on s'en passer en de pareilles circonstances devant le ministre de la Sécurité publique ? Ou bien le général Runokpe est-il devenu confus par rapport à la décision de la Chambre administrative de la Cour suprême intervenue le 23 mai dernier et qui remettait en cause son grade de général à lui attribuer sous l'ancien régime autant de questionnements que suscite l'acte de l'ex-DGPR précise le quotidien ? Port Autonome de Cotonou, une nouvelle crise salariale fait polémique. Va-t-on vers la liquidation de notre acquis des travailleurs au Port Autonome de Cotonou-PAC ? S'interroge Matin Libre et précise que les autorités du Port of Antwerp International, PAI, qui ont en charge la gestion déléguée du Port Autonome de Cotonou, sont sur la piste de la dénonciation de la convention collective qui régit les travailleurs, chose que refuse le Saint-Trapac. Hier jeudi 25 juillet 2019, lors d'une assemblée générale debout tenue à la direction générale, les travailleurs ont eu droit à un exposé sur le contenu de la nouvelle convention qui, si elle est adoptée, sera désormais appliquée aux agents du Port Autonome de Cotonou. Affaire CNCB, Daïori, condamnée à trois ans de prison. Mis en délibéré pour hier, 25 juillet 2019, le juge en charge du dossier d'Antoine Daïori et s'est co-accusé à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, a fini par rendre sa décision. Ainsi, l'ancien directeur du Conseil national des charges du Bénin, CNCB et compagnie, retourne en prison pour quelques années, nous informe Matin Libre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !